Cha-blabla, cha-blabla, cha-blabla Cha-blabla Je m'appelle François Baron, je suis technicien, ingénieur du son, musicien, constructeur de machines, un peu de tout, un passionné. Le plus loin qu'on puisse remonter, je dirais que c'est dans le ventre de mon papa, qui nous faisait écouter à mon frère et moi, et tous les deux avons travaillé dans le monde de la musique. Des tout gamins à jouer avec les 45 tours, bidouiller avec des petits instruments de musique d'enfant, commencer à m'amuser un petit peu sur le piano de mon frère. Déjà, avant techno, il y a les musiques électroniques plus larges. Les années 80, il y avait des compilations synthétiseurs, il y avait des groupes comme Rondo Veneziano, des choses qui étaient très grand public. Même dans la musique des années 80, il y avait beaucoup de sonorités électroniques, beaucoup de sons de synthétiseurs qui déjà me fascinaient. Donc je crois que petit à petit, je me suis intéressé un petit peu à ça. Essayer d'écouter, essayer de bidouiller, croiser ça avec les instruments de l'époque que j'avais à ma disposition. Écouter après des choses comme Radio Maximum, des premières radios françaises à mon sens qui transmettaient des DJ sets, notamment Laurent Garnier par exemple, ou Radio FG. Et puis petit à petit, aller à Discorama, un des meilleurs disquaires d'Angers. D'aller écouter quelques vinyles, acheter quelques CD, commencer à m'intéresser un petit peu plus au mix. Et puis petit à petit, l'envie d'aller découvrir les soirées de musique électronique et d'aller jouer là-bas. Alors c'était pas du tout mon but premier. Moi à la base, je voulais plutôt faire du studio et du home studio musique électronique. J'ai fait une formation de technicien au Mans, à l'ITEM. J'ai fait du bénévolat sur un festival qui s'appelait Tour de scène. En tant que technicien plateau, je baignais aussi un petit peu dans le milieu culturel, musical, angevin, via mon parrain Jean-Paul Roman, dédicace. Et je crois qu'il y avait une espèce de fascination un peu normale pour ce milieu, même s'il y avait une méconnaissance. Et du coup, le spectacle et les techniques du son m'ont bien intéressé. J'y ai pris goût et jusqu'à quelques années plus tard, en faire mon activité principale. On peut trouver effectivement un club de rencontre sur Internet qui s'appelle le Love Island. Il y a aussi une émission de télé. On reçoit souvent des messages de fans de cette émission de télé. On a beau leur expliquer que non, nous sommes un studio d'enregistrement. Donc non, le Love Island, c'est plutôt un collectif avant tout. Aurélien Paviot, Mathieu Matignon et moi-même avons monté ce lieu en 2010, de nos mains. Et petit à petit, on a voulu s'inscrire dans une lignée d'encouragement, d'accompagnement au groupe. Le tissu musical, angevin, étant assez riche, ça nous semblait une nécessité d'avoir un lieu associatif, collectif, qui puisse être à disposition de certains projets atypiques ou certains projets coup de cœur. Et de fil en aiguille, on a fini par devenir un acteur relativement important sur le paysage angevin. Alors, dédicace à mon ami Raghi, l'enregistrement d'Electric Soul, le morceau Overtime, avec le solo de clarinette de Raghi à ce moment-là. Je travaille maintenant effectivement beaucoup dans le milieu de la danse contemporaine, ce depuis une dizaine d'années maintenant. D'abord en tant que technicien, et maintenant de plus en plus en tant que compositeur. Le milieu de la danse, c'est quelque chose qui est très intéressant, parce qu'il y a une approche du son qui est très différente de celle qu'on peut retrouver dans les concerts. On bosse beaucoup en multidiffusion, placer des enceintes un peu partout dans la salle. On peut expérimenter beaucoup plus de choses qu'avec une façade classique. Il y avait un aspect qui rejoignait beaucoup pour moi, la musique électronique. Le fait d'utiliser l'espace, l'espace sonore, le fait de diversifier les sources, d'envoyer un son dans telle enceinte au lointain, dans telle hôte à l'arrière derrière le public, de les faire se déplacer, tourner, illustrer ce qui se passait au plateau, ça, ça me semblait vraiment cool. Alors avec l'âge maintenant, un peu de Botox quand même, je les protège de plus en plus. J'essaie de beaucoup moins m'exposer à des puissances sonores importantes. Et là, quand on est exposé pendant deux ou trois jours à des puissances sonores très importantes, et pendant huit à dix heures, on met des jours à s'en remettre. Donc, beaucoup de repos après, pas de son, pas de musique, du calme, être dans mon jardin, écouter les petits oiseaux me reposer. Ha ! Les Ramones sans hésiter. One, two, three, four ! Chablabla ! Chablabla !